Vous voyez ? Et c'est ça qui a fait que la Chine puisse réussir, la Chine puisse évoluer. La Chine a combattu la force de l'extérieur en réalité, qu'on a voulu les imposer. Compré ? Quand on vous dit, on pose la question à Adam, c'est quoi le sentiment religieux en Chine ? Il n'y en a pas, la Chine n'a jamais conçu une religion là-bas. Par contre, la Chine a développé des moralités, des moralités. Donc une vision, une idéologie, pour rendre son peuple solide et refuser tout ce qu'on vous impose. Parce que si on vous emmène une religion, c'est pour vous conquérir. C'est ça qui a fait la force de la Chine. Vous voyez qu'en même moment qu'ils étaient en train de réaliser la conférence du Congo à Berlin entre 1884 et 1885, les lécodèmes de Pampidou, en dehors de la guerre de l'Opium, puisque la guerre de l'Opium, il y a eu deux, entre 1839 et 1842, ça c'est la première. La deuxième, 1856-1860. La France des Pampidou, la France, a aussi emmené une autre guerre pendant la même période. Ils sont en train de se partager les ressources de la Fédération Congo, là à Berlin. Comprenez-vous ? Les ressources Congo, ici là. Comprenez-vous ? Dans la Fédération Congo, ici. Comprenez-vous ? Je vais zoomer ça. Comprenez-vous ? Ici, là, toutes ces ressources-là. La même France va encore encrocher une guerre aux Chinois pour tenter de contrôler le fleuve rouge entre Hanoï et le prince Unaï. Et là, nous étions entre août 1884 et juin 1885, cette même France. Mais les Chinois ont résisté. Comprenez-vous ça, chers amis ? Donc, quand nous nous disons qu'il faut qu'on regarde le modèle chinois, on parle du modèle qui a fonctionné ici. Parce que chaque système fonctionne sur des modèles qui ont déjà fonctionné, et vous apportez ce que nous appelons, en termes de recherche, la modélisation. Vous modélisez le système. Donc, vous apportez l'amélioration, la facilité, la production, et ainsi de suite. On travaille toujours sur des modèles qui fonctionnent. Et puis, vous apportez la modélisation. Comprenez ? Donc, vous savez, c'est cet signe que nous sommes en train de parler, et c'est le même signe qui est venu construire le barrage de Mokokoulou. Est-ce que le barrage de Mokokoulou n'existe pas jusqu'aujourd'hui ? Oui, ça existe jusqu'aujourd'hui. Bon, maintenant, dans le piège que le pays de Michael Jackson, dans leur intelligence, appuyé par les gens, les économes de Pompidou et les Européens, donc tous les Européens, ils ont donc, à l'heure où on parle, apporté une mauvaise réputation de la Chine en Afrique. à travers des projets qui ne sont que devenus des éléphants blancs, ou des constructions sous du sable. En vrai ? Alors qu'au départ, le Chinois a proposé le véritable prix, mais dans la manipulation de détruire la réputation chinoise en Afrique, il fallait que ceux qui étaient soi-disant à la tête de ces projets ont diminué le prix, ont quadruplé les commissions, ce qui fait que l'œuvre, à la fin, devient une œuvre qui n'a aucune valeur, qui peut se couler à n'importe quel moment. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est la réputation de la Chine qui est mise ici en ligne. Et là, en ce moment-là, le pays de Michael Jackson a réussi, les récordaires de Pampidou ont réussi, puisque à côté de chaque entreprise chinoise qui travaille en Afrique, il y a une entreprise française qui travaille en parallèle. Compréz-vous ça, chers amis ? Soi-disant, des entreprises de contrôle, de vérification, d'études et méthodes pour se rassurer que l'œuvre qui a été construite a été construite selon les normes, les standards, les normes, les générés. Compréz-vous ça, chers amis ? À la fin, ces entreprises françaises-là ne réalisent pas le travail, mais elles retirent leur argent. Compréz-vous ? Et c'est là, c'est là où ils ont réussi de détruire la réputation chinoise auprès des Africains. Alors que tout le monde sait que si vous voyez tout ce pays qui ont participé à la conférence du Congo, à Berlin, ici, ici, tout ce pays, le nom de la Chine ne figure pas. Les Chinois ne sont pas là. Que les Européens aient leur manipulateur qui est ici le pays de Michael Jackson. Mais tous les Européens, il faut le dire comme ça. Compréz-vous ? Donc, quand nous disons les Chinois ont lutté, de la même façon, ils nous ont infligés, ils ont voulu nous diviser. Vous voyez qu'ils ont divisé aujourd'hui. Il y a même un conflit entre la Chine de Kaunga, donc Taïwan, et la Chine continentale, aujourd'hui. Donc, la Chine actuelle, la Chine a réussi à rejeter aucun sentiment religieux. Il n'y a pas de paradis. L'Afrique, c'est le paradis. Après la mort, terminé. Alors, pourquoi nous sommes en train de travailler fort pour voir ça de nos yeux, le paradis, que notre peuple puisse jouir de ce que le Créateur vivant a posé sur nos terres. Compréz-vous ? C'est fini ! Ça, c'est le paradis du Jésus que les Léconèmes qui vous disent que si on vous gifle sur la joue gauche, vous giflez sur la joue droite, vous donnez l'autre joue droite. Pendant ce temps, eux, ils mangent, ils dansent, ils boivent et vous donnez encore les offrandes tous les dimanches. Compréz-vous ? Les Chinois ont compris ça. Ils disent non, 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 il faut transcender. Ils ont lutté, ils ont bloqué, ils ont dit par question, on nous dit même que les religions aussi, le christianisme, le protestantisme et tout ça, et toutes ces religions, c'est considéré seulement comme des petites organisations, comme un peu des bibliothèques même, on peut le dire comme ça. Ce qu'on nous dit, c'est très strict parce qu'ils n'ont dit plus jamais qu'ils vont accepter qu'une puissance extérieure puisse prendre le contrôle de leur terre, puisse prendre le contrôle de leur peuple plus jamais que les Chinois vont devenir ces Chinois du riz, que les Chinois en amènent la Bible au nom de Jésus-Christ mais on ouvre des villes, des villes entières ou des villes de la prostitution et l'argent rentre, c'est le prêtre, c'est Adam Pelo. En vrai ? Plus jamais la Chine va être quand on amène la drogue et les banques britanniques et le codemme de Michael Jackson s'étend de l'argent. Et c'est plus fort en Afrique. En vrai ? Comment nous sommes le premier peuple un peuple asiatique a réussi à bloquer tout ça ? Pas d'église inutile ? Et nous, dans l'affiliation, nous avons dit l'église existe depuis 2019. L'église existe. Mais notre peuple ne comprend pas. Les mamans sont dans les kilombo. Sont dans les yamotés. Compré ? Le paradis où nous sommes sur le paradis. La fédération. Regardez les terres comme plénies de toutes les ressources. Il suffit seulement qu'il ait la conscience des visionnaires, c'est-à-dire des matriotes pour faire décoller l'Afrique. Et nous, en ce moment-là, on ne dira plus jamais des forces. Voilà pourquoi nous appelons à la volonté de puissance militaire, à la résilience de l'ensemble des peuples. C'est-à-dire que s'il y a un traite africain, on le tue, on la bat. Voilà la position. Un traite, tu négocies avec les écodermes pour briser nos peuples, briser nos terres, vote en tabac. Nous, moi, particulièrement, j'ai appelé ici à la création des services secrets africains. C'est l'ensemble de l'Afrique. Compré ? On va régler le travail de l'écodermes dans leur pays, leurs entreprises, les Africains, comme eux, ils font. Moi, je vois ici Macron qui envoie des gens au Burkina sans raison pour tuer le président du Burkina. Et donc, nous, les Africains, on vient tuer notre garde, on ne fait rien. Si Macron tue le président du Burkina, on tue Macron, on le bute, il n'y a rien à faire. Voilà la vision. Compré ? Qui sont-ils pour tuer, menacer la vie des uns et des autres ? Qui sont-ils pour ôter la vie qu'ils ne sont pas capables même de créer la vie ? Qui sont-ils ? Pourquoi nous devons avoir peur d'eux ? C'est lui, le petit Macron, on le met là combat avec moi. Tu peux résister deux minutes ? Je vais me comprendre. Tu peux rien comprendre ? Donc, on ne doit pas avoir peur. Comprenez ? Les Africains, voilà pourquoi nous sommes venus de dire que dans le contexte des fédérations, par exemple, du côté du Mali, Burkina, Niger, vous avez l'assistante du grand regard de Poutine, mais il faut que vous soyez les maîtres pour contrôler toutes ces armes et les satellites. Il faut que nous soyons capables de fabriquer les arbres se mouent. On ne peut pas dépenser les gens. Comprenez ? C'est ça qui ferait nous la puissance militaire, l'autosuffisance militaire. Comprenez ? Ce que les Chinois ont fait, la Cine l'a fait sur tout le plan. Économiquement, ils sont devenus puissants. Ils ont copié les technologies dans le compte canaille, comme on a l'habitude de dire. Ils ont copié les technologies dans le compte canaille. la Cine devient l'industrie du monde entier. Tout le monde court chez eux pour aller acheter. Comprenez ? Mais c'est des humains, ils l'ont fait par une vision. Et là, l'Afrique est en train de le faire par la vision de la Fédération Congo. Par exemple, pour les Amis du Malais de Burkina, nous voyons bien que ces Amis-là sont en avance parce qu'ils ont eu la chance d'avoir à la tête de leur armée ou dans leurs forces armées des matriotes qui peuvent voir « Ah, mais attends, mais l'idée-là, il est bonne, on peut copier et on avance. » Et ils le font très bien. Ils avancent. L'Afrique est en train de le faire par la vision de la Fédération Congo. Nous avons appelé la Fédération Démocratique du Congo, ex-RDK, ex-Zahir. Venez dans l'Alliance. Là, on refuse parce qu'il y a une inconscience généralisée des hommes politiques, des militaires là-bas. Tous veulent être des riches. Tous veulent être des propriétaires des mines. Mais le peuple, voilà pourquoi les gagamés peuvent se servir. Les Ngoissos Mathuré peuvent rentrer en Alliance pour briser votre pays, briser votre peuple. Voilà pourquoi ils peuvent créer des guerres. Compris ? Mais si nous avons si nous rentrons, vous rentrez en Alliance avec la Fédération Congo, on arrête cette affaire-là. On vous donne six mois dans une Alliance solide. Si vous avez la sincérité, vous avez l'intégrité, vous emmenez l'intégrité avec la Fédération Congo, on règle l'affaire de la Fédération Démocratique du Congo, ex-Zahir, ex-RDC. RDC ont moins de six mois en règle cette affaire. Et ça, vous comprenez ? Je ne veux pas abuser de votre temps puisque vous êtes pressé certainement d'aller célébrer votre fin de l'année. les Chinois l'ont fait. Nous, les Congos, nous avons mis une vision claire en copiant le modèle qui fonctionne le modèle chinois mais en utilisant l'intelligence Congo, l'intelligence africaine par des enfants d'Afrique des Matriotes pour réussir cela. Alors, tous faisons donc de 2024 l'année de la recorte en un temps record afin que notre peuple, nos peuples, nos mamans, nos pères, nos enfants, nos descendants puissent bénéficier de ce grand fouillis, la bénédiction que le créateur vivant premier, Nzahabim Pumbu, l'un, visible, a placé sur nos terres. on ne peut pas compter sur l'extérieur qu'en tant sur nous-mêmes les enfants d'Afrique, on peut créer cette affaire-là. Il suffit seulement qu'on enlève la haine entre nous mais il faut qu'on n'écarte ceux qui ne sont pas dans la vision. Compris ? Des gens comme les Sassou, Mgrosso, Mathurien, Albert, alias Sassou, Nesodini, des gens comme les Kagame, ces gens-là ne sont pas dans la vision parce qu'ils sont connectés au lécoderme. Le lécoderme qui a la mauvaise intention. Je ne dis pas l'ensemble de lécoderme parce qu'il y a des bons lécodermes qui sont là qui veulent que nous puissions réussir. Par exemple, ceux-là qui nous assistent, ceux-là qui nous apportent l'information, ceux-là qui nous reçoivent, ceux-là qui nous disent on peut modifier ce travail pour qu'on puisse arriver là. Compris ? Parce que ces gens-là ont compris que pour sauver l'humanité, ça doit passer par ceux qui ont le Kimundu, ceux qui ont le Mayelamandu et que ça ne peut être que les Kongos. On comprends ça, je ne sais pas bien. faisons comme les Chinois pour les peuples du Kongo, notre record c'est 2024. Maintenant, on a voulu en bout qu'on a voulu un gros quiz. Abou, Abou Pia, ye, 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 ye.